Et coucou, et salut, et bonjour, et bienvenue sur une vidéo, oui, je suis encore vivant, n'est-ce pas, après 6 mois de temps, me voici de retour pour vous jouer un mauvais tour, absolument pas, je veux faire une petite vidéo, je veux dire que tout va bien, et qu'on se retrouve aussi également sur un jeu que je pense vous n'avez pas vu ces derniers temps, on peut pas louper ce jeu, on le voit partout, 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 sur Hogwarts Legacy, du coup, le jeu Harry Potter, nanana, même si c'est pas Harry Potter, ça se passe avant, c'est juste le même univers, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tous les jours, rien n'a changé, vraiment, qu'est-ce que je veux dire d'autre, alors, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je sais, j'avais rien trop à dire, et puis j'avais pas de jeu, j'avais juste une minute, parce qu'elles sont mieux celles-là, j'avais rien trop à dire, et puis pas trop de jeux de support, et moi, principalement, je suis sur les jeux, je me voyais pas faire une vidéo blabla sans rien, cette fois-ci, ça m'est déjà arrivé pourtant, donc voilà, on est sur ce Hogwarts Legacy, donc le jeu que je joue actuellement, quand même, voilà, du mieux que je peux, même si je joue toujours à World of Warcraft, donc, j'essaie d'aller les deux, des fois c'est pas évident, mais on fait avec, euh, et bah écoutez, pour parler un peu du jeu, je suis, euh, bah moi, je suis conquis, moi j'adore Harry Potter, donc, bah, voilà, je suis conquis, j'ai tout ce qu'il faut dans ce jeu, si vous aimez Harry Potter, vous allez tout retrouver dans ce jeu, je suis sur PS5, si jamais, euh, voilà, euh, vous allez tout retrouver dans le jeu, vous serez jamais perdus, vous avez la pensine, vous avez, euh, les hippogriffes, vous avez les maisons, euh, oui, je suis Poussouf, vous voyez sur le dos de mon, mon uniforme, euh, je vous expliquerai après pourquoi je suis Poussouf, c'est un choix, c'est pas ma maison de base, je vous promets, même si j'aurais pu, euh, mais voilà, je sais que c'est la maison un peu pas aimée, voilà, euh, juste avant, je suis à une vingtaine d'heures de jeu, je suis niveau 26, voilà, j'ai fait 38% à peu près du truc, donc, euh, attention, il ne peut pas que vous les spoil, bon, je ne vais pas faire trop, je ne vais pas faire de quête principale ou quoi que ce soit, mais si jamais vous voyez dans les menus du truc passé, bon, soit là, c'est rien de, vous n'avez rien à voir, normalement, de vous révéler, qui va révéler quelque chose, mais voilà, simplement, euh, que dire, c'est, j'adore, 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 euh, j'adore, c'est immense, c'est, l'ambiance du jeu, elle est prenante, mais tout de suite, on se retrouve dans cet univers, on, bah, j'adore, j'adore, simplement, j'adore. Donc là, j'ai débloqué le balai, donc c'est un, je vous jouais un petit peu pour le débloquer le balai, il y a un petit peu de temps de jeu, donc je peux voler un petit peu à ma guise sur cette, euh, grande map, un peu monde ouverte, elle est assez grande, quand même, euh, globalement, si je vous montre la carte comme ça, euh, hop, donc là, c'est juste pour de l'art, là, c'est, euh, le reste. Voilà, je suis, je sais pas, j'ai jamais été là-bas, je connais pas, euh, voilà, il y a un petit peu au-dessus. Il y a Préolard aussi, également, qui est plutôt intéressant, vraiment, qui a un charme, franchement, visuellement, ça a un charme et ça dégage une, une aura, enfin, on retrouve, non, c'est, c'est, waouh, voilà, c'est waouh, j'adore, j'adore, je suis conquis. Je suis conquis, c'est, le jeu est beau, alors je sais pas ce que ça rendra sur la vidéo, parce que j'ai une carte d'acquisition qui est un petit peu vieillotte, euh, voilà, donc, euh, on verra. Ça sera sûrement pas en cas de casse, ça, c'est certain. Mais, euh, c'est vraiment propre, euh, il y a un peu de clipping, hein, ça arrive au dernier moment. Je joue, là, actuellement, avec le truc performance pour garder les 60 images par seconde le plus possible, parce que je préfère garder mes 60 images par seconde plutôt que d'avoir un truc ultra beau, mais qui ram, je supporte pas, voilà. De toute façon, j'ai joué à Minecraft pendant des années, je pense que niveau jeu, je sais, je suis rodé, quoi, c'est bon, j'ai tout vu. Donc, voilà, euh, faut que dire, j'adore, euh, après, il y a quelques petits points négatifs, quand même, que j'ai à dire au jeu, euh, mais qui se font largement manger par les points positifs, c'est-à-dire, vraiment, euh, si vous aimez Harry Potter, de toute façon, vous, si vous aimez Harry Potter, que vous aimez les jeux un petit peu d'action, aventure, RPG, je vois pas pourquoi vous attendez, euh, à part le budget, évidemment. N'est-ce pas ? Votre personnage parle, c'est trop bien. D'ailleurs, mon personnage qui, je veux pas dire qu'il me ressemble, euh... Oula, ça vaut ce que c'est, euh... Ça, c'est génial. Il y a quand même... Quelques petits points négatifs à mes yeux, euh, donc si vous aimez Harry Potter et les RPG, il y a pas de raison. Si vous n'aimez pas trop les RPG classiques, au final, bah, sans la patte Harry Potter et l'univers, on se retrouve sur un jeu un peu classique, hein, des actions, voilà, on fait des sorts, euh, voilà, on fait des actions, je fais du bordel, quoi, dans le prévolard, tout va bien. Euh... Voilà, après, il y a des quêtes annexes, vous avez des points, vous avez un espèce de monde ouvert avec plein de... Ah, j'ai une quête annexes, là, d'ailleurs. Avec plein de... Non, ça, c'est des cartes de Poudlard, ça, des cartes de... Plein de petits points d'intérêt à récupérer, des collectibles, là, tout va. Voilà, des défis dans les quêtes, dans l'exploration, euh, là, c'est quoi, je ne sais plus, des trucs à ramasser un peu partout, des collections, il y en a partout, que ça soit les tenues, des objets, j'ai des animaux, des plantes, des points de talent, hein, on va mettre, on obtient des sorts principaux, aux sorts vous permettent de faire des trucs supplémentaires, regardez, pouf, ça fait... ça traverse les ennemis. Euh, l'inventaire, on s'en fiche un peu, des tenues avec des caractéristiques, des trucs comme ça, quoi, voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses, d'un RPG un peu classique, hein, je ne vais pas dire, un God of War, un Assassin's Creed, c'est plutôt les derniers, ce genre de jeu, quoi, horizon, ça se ressemble un petit peu d'une formule qu'on connaît, mais dans un univers qui est propre, et qui est atypique, enfin, voilà, ça fait du bien d'avoir cet univers. Mais, euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Euh... Voilà, ça reste un peu classique, ça manque peut-être un petit peu de roleplay, de RP, comme on appelle ça, c'est-à-dire, vous pouvez pas parler à beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup d'interactions à part les amards, à part les gens, par exemple, bah, là, bon, bah, c'est bien, hein, on peut donner... On peut donner des pièces et tout, il n'y a pas beaucoup de roleplay, en soi, là, bon, là, je peux interagir pour faire un truc comme ça. Ma maison, elle sert à rien, pas à grand-chose, grand-chose, à part le visuel de la salle commune de la maison, quoi. Comment ça ? Ah oui, ok, j'étais en train de dire le truc. Donc, bon. Bonjour ! Oh, des animaux ! Oui, j'ai débloqué, juste à l'instant, enfin, à l'instant, non. Il y a eu quelques... hier. Les animaux. Oh, alors, réveillot, vous savez, c'est le sort que vous allez utiliser tout le temps parce que ça vous met en surbrillance des trucs à interagir et notamment des pages du guide du sorcier. Donc, le guide du sorcier, c'est votre manuel, là, qu'on a vu et tous les trucs à récupérer qui font de l'expérience et donc augmentent votre niveau, votre santé, nan nan nan... et qui augmentent la collection, donc, hop, et qui vous fait des défis, vous voyez, comme après, j'ai eu des défis. Ça vous donne des équipements, etc. Plein de trucs comme ça. Donc, il n'y a... c'est le truc qu'on fait partout pour découvrir les petits secrets je l'ai fait on voit là bas il y a un trésor d'ailleurs je vais le récupérer alors attention c'est un trésor avec un oeil donc il faut que je me rende invisible donc je vais dans mes sorts donc là c'est tous les sorts que j'ai ou pas encore débloqués comme cela ou les sorts interdits avata kedava un dolorisme ça alors pour les débloquer il faut faire des trucs spécifiques c'est le chat qui gratte à la porte minou pourquoi tu gratte la porte donc je les ai pas débloqué encore je sais pas si je le fais parce que ça rend un jeu un petit peu plus facile quand même apparemment mais vu que je suis une quiche peut-être que je vais le faire donc là on a besoin du truc qui nous rend invisible donc alors il faut que je sélectionne ma palette vous voyez j'ai quatre sorts par palette de sorts on passe avec les talents qu'on a des palettes en plus et c'est celui là donc là je vais faire hop comme ça je vais pouvoir aller récupérer le coffre parce qu'en fait s'il vous voit il se ferme donc on a nos sorts classiques alors sur le playstation 5 j'ai un petit souffle enfin je trouve que la manipulité des sorts elle est un peu bof bof parce que ok par contre il faut que si vous voulez quand je spame ma touche r2 ça lance le sort spam comme ça qui fait des coups on va faire un petit combat après et après il faut que je maintienne r2 et là je peux utiliser donc réellement carré rond croix pour faire le sort donc des fois quand tu spammes tu es dans le feu de l'action voilà et tu veux faire une esquive donc roulade c'est rond donc tu spammes tu spammes et roulade et en fait tu retrouves à faire le sort alors que tu voulais faire une roulade donc voilà et pareil avec triangle si vous voulez voilà c'est protégo si on le fait au bon moment on fait une parade on riposte etc et quand tu spammes et que tu fais protégo voilà ça se mélange un peu c'est un peu bizarre alors je sais pas si on peut changer les touches j'avoue j'ai même pas regardé mais c'est pas grave donc bon sur la manipulité c'est un peu spécial sur ça mais ça me gêne pas plus que ça enfin pour l'instant j'ai pas trop de problèmes bon c'est peut-être pour ça que je suis nul en fait sur les combats parce que je me fais bully par tout le monde enfin voilà et qu'est ce que je veux dire oh qu'est ce que je veux dire donc pas beaucoup de rp sur la manipulité c'est un peu bully ça je l'ai déjà fait ça il y avait un truc à faire ici a été abandonné il y a longtemps c'est ce que j'ai déjà fait aussi donc il se passe comme tout bonjour oui monsieur donc voilà le manque de rp donc sa maison elle sert pas à grand chose pour le visuel il est méchant il est méchant on va aller se battre hop on va se battre allez hop vient la diffindo hop attendez je vais bouger donc voyez quand j'ai le petit truc orange au dessus de mon au dessus de ma tête je dois maintenir protégo pour faire un pour parer si vous voulez alors là ils ont un bouclier je lui renvoie oh j'ai pas vu le loup hop bim et on a aussi les sorts l1 plus r1 donc c'est ma magie bleue c'est l'essor pt1 ça one shot regardez voilà salut c'est one shot si on a pas envie de s'embêter donc des fois c'est un peu facile des fois je me fais complètement boulie c'est un peu spécial je sais pas c'est marrant il en reste un là-haut je le vois sur ma mini map là il est où un salou hop vient la diffindo poum voilà et du coup je fais des défis vaincre des chiens vaincre des machins c'est pas sympa réveilio qu'est ce qu'on a un petit coffre ici pardon merci voilà donc on récupère plein de trucs donc moi le j'ai un petit point négatif sur le l'open world entre guillemets le monde ouvert c'est que ben ça reste très classique quoi des points d'intérêt où tu des monstres récupère des trésors on fait d'énigmes en fait quand on sort le château j'adore le château j'adore on va y aller après on y était j'adore le château je trouve ça fou par contre à l'omora je l'ai appris il y a pas longtemps du coup je peux débloquer donc il faut que je tourne une roue avec mon joystick pour trouver le point qui fait voilà tourner l'engrenage je maintiens et j'ai bougé avec l'autre joystick je fais la même chose voilà et je maintiens donc le château j'adore j'adore me balader je m'y perds de ouf c'est tellement immense alors par contre toi je t'ai pas je vais essayer de te capturer non attends je voulais te capturer parce que maintenant je peux capturer les monstres normalement ça c'est mon même alors attendez il est où reviens je voulais le chat le truc je sais pas ce que c'était je le voulais il y a un téléporter ici vous faites quoi madame toute seule tu me fais peur je m'en vais il y a des moments dans le jeu ça fait peur il y a des cryptes et tout des fois je me dis j'ai du mos ok mais au secours donc voilà que dire de plus il y a beaucoup de collectibles beaucoup de petites choses des équipements vous voyez avec des statistiques que je vous ai déjà montré de toute façon là je vais me téléporter un petit peu dans ma salle commune Poufsouffle et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris Poufsouffle à la base avec les tests bidules là Pottermore, Wizard World tout ce que vous voulez je sais plus comment ça va changer de nom ou plus à chaque fois attendez que je me ré-opère parce que c'est un peu c'est là dedans je crois oui voilà je vais me TP dans la grande salle non euh ah la grande salle allez vas-y je vais essayer de me retrouver pour retourner à ma salle commune parce que j'y arrive pas j'ai perdu ouh et il y a plein de champs c'est en automne c'est Halloween et tout donc c'est décoré c'est pas mal mais à part ça si vous voulez à part toute cette richesse de décors et de détails bah je ne peux rien faire c'est pour ça que je disais que ça me manque un petit peu de roleplay il y a aucune interaction c'est tout quoi ok font d'or les Poufsouffle c'est là on est pas beaucoup hein je dis ça hein donc voilà ça a du charme de ouf j'adore mais ça manque peut-être un petit peu de chose oh c'est piv c'est le méchant fantôme c'est le méchant fantôme à l'aide donc euh c'est ouais c'est pas trop mal ou est-ce qu'elle est ma salle commune c'est dans les cuisines ou est-ce qu'on va aux cuisines ah c'est là je crois pardon je m'étouffe c'est là en dessous ok donc j'ai pris Poufsouffle parce que malgré tous mes tests potter mort ou je suis serpentard j'en ai fait 3 de fidèle je me dis bon je crois que c'est sûr c'est acté je suis serpentard de base voilà j'aime bien ne pas mouiller et être malin et de pas me risquer pour les autres enfin je pense que c'est un peu égoïste un truc humain voilà oui oui mais j'ai une part il y avait des pourcentages Poufsouffle où j'étais genre à 44% Poufsouffle parce que je suis le bon copain je suis comme gentil on va dire quand je suis en social je suis gentil quoi avec les autres donc on est complètement des ivrognes on passe dans un tonneau et en même temps je trouvais la salle Poufsouffle je l'avais regardé super jolie super mignonne avec plein d'herbes et tout de végétation j'adore la végétation c'est vraiment chaleureux et accueillant j'aime bien c'est le serpentard j'adorerais en si moi j'étais en Europe Poufsouffle je pense que ça me plairait de ouf je trouve qu'elle a un charme lugubre et tout avec l'eau dans les vitrées je trouve ça trop sympa mais dans le jeu je sais pas je trouve que ça faisait peut-être un peu lassant même si au final on y va pas souvent dans nos salles communes donc au final j'aurais pu très bien le faire est-ce que je regrette ? non ? pas du tout peut-être un petit peu mais en soit on s'en fout c'est pas grave je referais une partie c'est pas grave vous voyez y'a personne des fois c'est un peu vide dans le château aussi donc bon pareil ça moi ça m'est égal complètement si c'est cru plein de PNJ partout des fois ça m'énerve donc non peu m'importe pardon ? y'a un truc qui me bloque qu'est-ce qu'il se passe ? bon enfin ok on en a vu je sais pas voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? donc ouais j'ai fait j'ai fait poufsouf parce que j'aimais bien leur maison et que j'ai pas fait Serpentard surtout aaaaah oui nous ne pouvons pas aller dans le dortoir des filles parce que je suis un garçon parce que aussi Serpentard tout le monde fait Serpentard tout le monde veut faire le méchant etc je comprends Gryffondor on l'a vu et revu dans tous les films c'est aussi pour ça que je l'ai pas fait Gryffondor on la connaît enfin je la connais par coeur donc c'est voilà et Serdègle même si je trouve jolie la salle je suis pas fan de la mentalité Serdègle entre guillemets du coup voilà les escaliers fous enfin je sais plus comment on les appelle c'est pas les mêmes que dans les films c'est pas des escaliers verticaux enfin tout droit c'est plus ils sont en rond du coup ils sont en rond et ils apparaissent quand on marche vous allez voir là vous l'avez vu un tout c'est trop classe donc voilà moi j'aime bien quand je suis dans le château et tous les trucs dans le château c'est trop classe j'adore quoi par contre quand on commence à sortir bah j'aime moins enfin j'ai tendance à vouloir rester dans le château j'aime y perdre et c'est immense alors il y a tellement de petits trucs c'est immense plein d'énigmes plein de choses à récupérer etc enfin voilà que dire de plus moi je suis conquis les musiques et tout il y a une histoire il y a une histoire qui est pas mal pour ce que j'en ai fait qui est pas mal qui est plutôt intéressante plutôt une histoire Harry Potter en fait on retrouve un petit peu des choses assez Harry Potter-esque le chat qu'est-ce que tu fais comme bêtises et ça c'est cool je vais vous montrer un dernier petit truc où il y a pas de quidditch il y a le terrain on peut voler à notre libre arbitre ou faire des courses de balai voilà comme elles sont attendez je vais enlever juste non c'est pas ce que je voulais faire juste enlever le chemin violet c'est juste pour voilà faire une étape pour trouver le chemin on va aller dans les pièces secrètes je vais aller dans la salle sur demande un des ajouts je pense que enfin c'est trop bien ce qu'ils ont fait avec c'est trop bien ce qu'ils ont fait avec je suis fan c'est une salle en fait qu'on appelle housing dans les termes jeux vidéo donc c'est une salle où tu fais ta maison c'est moi qui suis fan de animal crossing bah fallait pas me donner ça parce que mon dieu en fait on peut tout faire pardon on peut tout faire par exemple si je veux rajouter des meubles un tapis voilà je fais un tapis hop allez tapis on change de couleur hop en plus grand en plus petit c'est trop bien je pourrais passer des oeufs allez aidez moi j'adore j'adore ce j'adore ce voilà pouf un méga fauteuil calmez vous après ça coûte de la monnaie vous voyez ça coûte des cristaux là sur le côté vous voyez 44 j'en ai il en faut 2 ça se farme dans la nature voilà on va taper des cailloux et on a une jauge qui nous dit le budget donc une fois que la jauge est remplie on ne peut plus on ne peut plus faire de modif je voulais juste changer mes sorts parce que là j'ai les sorts des animaux parce que j'aimerais juste de si je fais ça et si je fais ça là par exemple si je fais ça je peux même changer regardez Minou tu vas pas Minou qu'est-ce que tu fais ? on peut changer toutes les ambiances enfin c'est vraiment même le plafond pardon je me trompe dans les couches vous voyez c'est c'est j'aimais bien cathédrale c'est ouf c'est ouf c'est ouf 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 et en plus de ça j'ai des là je peux faire mes mes petites plantations on va faire planter une mandragore bon vous voyez c'est c'est peu bête et méchant hein on plante sa mandragore ça dure 10 minutes là je peux faire mes petites potions par exemple des potions Wingleveld Wingleveld qui permet de de se régénérer la santé bon bah pareil je lance la potion et je dois attendre y'a pas grand chose à faire y'a pas de mini-jeux ça c'est pour découvrir des équipements qui sont pas identifiés donc on sait pas ce que c'est c'est en point d'interrogation là je viens de voir que j'ai eu un nouveau truc qui est moins bien donc c'est dans ça oui c'est moins bien ça aussi et ça change le skin d'ailleurs on peut changer tout notre tenue on peut mettre des trucs moches euh voilà tout va très bien y'a des trucs qui sont pas en maître tout va bien y'a des trucs c'est c'est pas légal on peut pas avoir ce genre de truc enfin c'est marrant au moins on peut le faire c'est déjà pas mal j'adore j'adore ce jeu même si y'a plein de petits points noirs comme je vous ai dit et là le jardin où tous les animaux qu'on capture on peut les libérer et s'en occuper attendez ils sont où ? si je m'en occupe je vais remettre juste mes et c'était quoi ? la nourriture tiens hop mange on peut récupérer des plumes par exemple voilà voilà et ça nous permet après d'échanger contre des trucs crafter des objets et tout et pareil ici on peut tout décorer donc si je veux par exemple mettre un arbre je vais mettre un arbre allez vas-y vite un arbre non ça je l'ai pas débloqué bim plus grand ah ça passe pas là plus grand c'est génial c'est génial sur ça c'est vraiment génial voilà voilà bon un petit point négatif c'est on va dire le déplacement entre guillemets c'est un point négatif sans l'être j'allais même pas que je voulais faire ça c'est que juste avant que le jeu sorte je jouais à Forspoken donc pareil sur Playstation 5 le jeu que plein de gens disent que c'est nul alors que en fait c'est vraiment c'est bien en fait c'est pas nul c'est plus classique mais c'est bien les déplacements sont tellement fluides et tellement facile tu cours sur les murs tu voles limite c'est agréable là d'un coup ça me paraît tellement rigide donc bon oh bah il y a des pierres de l'unitie aussi oh bah je savais même pas oh bah c'est bon à savoir je peux même aller dans l'eau là comme ça ah ouais mais ça s'arrête où en fait m'arrêter oh bah pour mettre des ponts c'est immense en fait truc de ouf c'est génial voilà euh j'adore et euh bon évidemment je suis pas ici pour parler de la polé des sensu de la polémique à travers ce jeu enfin c'est c'est pas le lieu ni l'an enfin le moment de paraitre ça chacun fait ce qu'il veut euh voilà c'est tout c'est la seule chose que je voulais dire mais il y a même un chemin ici mais euh je savais même pas mais c'est immense des oeufs oh c'est trop bien ok que dire de plus à part euh j'adore euh carte du monde hop bon la carte du monde est quand même assez grande je vous montre euh il y a tout un endroit où j'ai pas été parce que ça va être euh plus haut niveau j'ai pas envie de me faire bully donc je vais me téléporter à Irondale juste pour euh voler comme ça enfin voilà c'était une petite vidéo pour vous donner des petites nouvelles oh c'est la nuit la nuit ça fait peur oui pour vous donner des petites nouvelles comme ci comme ça euh tout va bien hein puis je m'amuse avec mes petits jeux enfin voilà j'adore ce jeu je suis conquis je suis conquis de ouf malgré ces petits défauts qui se font littéralement englober se font manger par euh par toute l'ambiance après si vous êtes pas Harry Potter vous aimez pas trop l'ambiance comme ça et ce style de jeu forcément ça va pas être pour vous quoi mais qu'est-ce que c'est que ça là bon je regarderai plus tard donc voilà je crois que je me suis fait repéré par des méchants je m'envole je m'envole laissez-moi tranquille c'est pas moi j'ai rien fait sur ce je vais vous laisser là euh merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo on se retrouvera sûrement pour d'autres petites vidéos un peu comme ça pop qui pop comme ça sans forcément de série ou quoi j'ai plus j'ai plus le temps ni forcément l'envie de consacrer autant de temps pour euh faire autant de vidéos euh enfin bref c'est une autre époque pour moi et je le vis très bien donc euh y'a pas de raison sur ce merci encore une fois à tous d'être passé on se retrouve euh bientôt peut-être pour d'autres vidéos en attendant portez-vous bien amusez-vous bien et à la prochaine allez ciao bon beau c'est ça bon tout tout Sous-titrage FR ?